Mesdames et Messieurs, bienvenue. Vous êtes sur Comobest Télévision et vous regardez votre magazine La Voix des Sorties, cette émission qui parle des faits d'actualité, cette émission qui parle de la vie dans son ensemble. On va aujourd'hui aborder une thématique que vous avez souvent l'habitude de débattre. On va parler de la réussite dans la vie. Comment réussir dans la vie ? D'abord, c'est quoi la réussite ? Quelle est votre conception et votre perception de ces concepts ? Comment ou quels sont les principes à mettre en place ? Quelles sont les disciplines à observer pour réussir dans la vie ? On en parle au cours de cette émission avec l'invité permanent et principal de cette émission. Il est conférencier, il est juriste, il est journaliste, il enseigne la sagesse, il est promoteur du groupe de presse Comobest Télévision, un groupe de presse qu'il a mis en place après plusieurs limogèges. Il est là enfin, Maître Christian Bossembe. Bonjour, bienvenue. Salut Hervé, comment tu vas ? En forme, vous-même. Tout doux, on se barre, on tient, on ne se plaît pas. Alors, depuis un moment, vous êtes taxé collaborateur de la Première Dame, Denise Niaqueo. Quelque chose que vous avez eu à reprocher par les passés, quand il s'agissait des autres confrères. Alors, comment vous vivez aujourd'hui ces rapprochements entre vous et la Première Dame ? D'abord, il faut dire que je n'ai jamais réproché aux gens d'être proche à qui ou à qui que ce soit. Ce que j'ai réproché aux gens, c'est l'aliénation de la pensée. C'est le fait de se rapprocher aux acteurs politiques et d'arrêter de penser, arrêter de croire, arrêter de réfléchir. C'est-à-dire envoyer vos cerveaux en congé. C'est ce que moi, j'ai condamné depuis. Mais alors, pour parler de la Première Dame, je veux le dire, peut-être ça va choquer. C'est une femme exceptionnelle. Mais alors, exceptionnelle. Elle a l'âme d'une mère. Et c'est fabuleux. Les premiers contacts ont eu les moments ? Non, c'est que j'ai rencontré la Première Dame. Je crois que le jour où je suis allé la rencontrer, la voir chez elle, elle s'élève pour me saluer. Vous voyez, déjà la Première Dame, à son rang, elle s'élève pour te saluer. Et puis, au cours de la discussion, elle t'appelle par ton nom. Et puis après, elle t'a dit, Christian, le jour où tu nous flattes, on ne t'expecte plus. Si je t'ai appelé, c'est parce que quand il y a des Elle vous interdit de la flatter. Oui, bien sûr. En tout cas, si on t'a appelé, c'est parce que tu ne flattes personne. Et quand il s'agit de dire les choses sur le chef de l'État, tu le dis. Et tu le dis poliment. Et ce qui m'a intéressé, c'est ça, en fait. Donc, Christian, le jour où tu nous flattes et non, on ne t'expecte plus. Et donc, tout le jour, je veille pour ne pas flatter. Et ça, ça a été, c'est une question d'éducation. En fait, la différence avec cette famille et les autres, c'est qu'elle ne vous alienne pas. Elle ne vous, non, la Première Dame, quand elle me parle, c'est toujours, est-ce que tu peux, est-ce que c'est possible ? Ce n'est pas dit, joie, avion, yaka. Non, ce n'est pas dit, joie, avion, yaka. Non, non, ce n'est pas ça. Pourquoi vous pensez que c'est ma joie, avion, yaka ? Non, généralement, parce que certains leaders ne sont pas quins. Pour la plupart des cas, ils sont soit à l'étranger, soit dans les provinces. Et ils t'appellent, comme ça, disent, viens, viens ici. Non, la Première Dame, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est extrêmement bizarre. Le jour où je rencontre le président de la République, devant tout le monde, il faut qu'on se présente. Et moi, je veux me présenter. Et le président de la République me dit, mais Christian, tu ne te présentes pas. Tout le monde te connaît. Alors, essayez, explique-moi un peu. Deux hommes comme ça, le pouvoir ne les a pas traversés. C'est resté des hommes, c'est resté des humains, capables d'appeler par ton prénom, sans peur, sans crainte, sans inquiétude, sans cet esprit de dire, mais Mouningana, danger. Non. Au fait, d'abord, quand tu rencontres la Première Dame, elle n'a pas de garde. Sauf si c'est une histoire de l'extérieur. Mais à l'intérieur, elle n'a pas de garde. Ce n'est pas des gens qui traînent derrière elle. Ce n'est pas vrai. Mais c'est une femme exceptionnelle. Tu la regardes comme ça. D'abord, elle te parle tout doucement. Elle a cette éducation de nos sœurs de l'Est. Pourtant, elle a été présentée, je crois, au début du mandat de son mari, comme une femme porgue. Pas du tout. Tu vois, les gens qui ont grandi dans une bonne éducation n'acceptent pas le mélange, en fait. C'est quand vous avez grandi dans une vie désordonnée que vous acceptez le mélange. Dans la vie, il faut savoir où vous situez. Vous êtes vous, Hervé, vous n'allez pas vous mélanger avec des gens qui ne réfléchissent pas comme vous. Vous allez les saluer poliment, mais il n'y aura pas de mélange. Ce n'est pas parce qu'on est ensemble qu'on se mélange. On peut être ensemble parce que c'est circonstanciel, mais on ne se mélange pas avec ceux qui ne regardent pas dans leur vie, mais regardent dans la vie des autres. Donc, c'était pour dire tout simplement que c'est une femme exceptionnelle et s'il faut bénir des relations, moi, j'ai béni cette relation-là. Donc, déjà, quand tu es avec quelqu'un, la relation, ce n'est pas se baser sur l'argent, se baser sur le respect, sur la réciprocité. Sur les principes. Elle t'appelle pour savoir comment tu vas. Elle t'appelle pour savoir comment ton enfant se porte. Vous imaginez ça ? Elle t'appelle parce que, en fait, disons, elle est vraie. Elle est vraie. Quand elle est vraie, elle est vraie. Et quand vous discutez avec elle, elle ne te dit pas genre, non, quand elle n'est pas d'accord avec Christian sur cette question, je ne suis pas d'accord. Et quand elle te dit qu'elle n'est pas d'accord, elle te laisse la possibilité de la convaincre. Mais ce n'est pas comme les autres. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Nous, nous avons travaillé chez les femmes, chez les hommes, et ainsi de suite. Mais ça, tu ne vois pas. Donc, ceux-là qui me condamnent, c'est peut-être parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est. Oui, mais justement, que répondez-vous à ce que tu penses que votre rapprochement de la première dame a brisé ou a changé votre perception de la société ? Vous n'êtes plus le même Christian qu'on entendait hier à la radio. C'est Christian qui motivait, qui encourageait. Et il semblait que depuis que vous vous êtes rapproché de la première dame, vous avez totalement changé. Que répondez-vous à ces choses ? Non, ils font une étude sélective. Mais comme tu sais, il y a 100 millions d'habitants au Congo. Et donc, tout le monde n'a pas fait les choses de la même manière. J'ai gardé les mêmes principes. J'ai gardé les mêmes principes. J'ai continué à me motiver toujours. Si vous suivez mes émissions, je motive toujours. La preuve, on a créé une émission, on envoie des sorties uniquement pour motiver les gens. Nous avons créé, on a créé l'école de la sagesse exactement dans le même but. En fait, les gens devraient comprendre que quand on a travaillé chez les gens, on n'avait pas nos chaînes. Donc, ce n'était pas nos médias. C'était les médias des autres. Il faut respecter la ligne éditoriale. Il faut tout ça. Maintenant que nous sommes chez nous, nous essayons de faire mieux. Et quand on aura la télévision, on fera encore un peu plus que ça. Très bien. On va entrer cette fois-ci dans les vifs de notre sujet. On parle de la réussite dans la vie. D'abord, une première question. Quelle est votre perception et votre conception même de la réussite ? C'est quoi réussir dans la vie ? Alors, il faut dire déjà, vous permettez un peu de lingala ? Allez-y. Très bien. Il faut d'abord dire que le monde se bat depuis sa création avec ce que moi j'appelle la guerre des images. C'est les hommes veulent ressembler à la créature. Il y en a d'autres. Pardon. Ils veulent ressembler à la créature au lieu de ressembler au créateur. Et donc, c'est tout le problème. Alors, la réussite, elle est définie aussi par deux manières. De deux manières, pardon. La première manière, c'est la manière de la créature et l'autre manière, c'est la manière du créateur. Alors, c'est quoi la différence justement ? Alors, la différence, c'est la réussite du point de vue de la créature. C'est une victoire matérielle. C'est une aisance de l'avoir. C'est la suprématie de posséder sur le être. La conception humaine de la réussite, c'est gagner sans respecter la règle. C'est gagner sans normes. Gagner sans travail. Gagner, mais alors gagner. C'est gagner, point barre. Alors que la vérité de réussite, ce n'est pas le fait de posséder, mais c'est le fait de vaincre ton être. Comprendre ton être et le vaincre. Mais plusieurs personnes ne sont pas dedans. Les gens veulent posséder. les gens veulent avoir. Vous voyez, les gens veulent se marier. Les gens veulent avoir des enfants. Tous rapportent sur des choses périssables, des choses éphémères. Pourtant, la réussite, c'est l'accomplissement d'un but. C'est ça que ça veut dire réussir. C'est lorsque vous avez atteint votre but. Mais c'est quoi le but de l'homme sur terre ? Le but de l'homme sur terre, c'est de redonner la véritable image de Dieu sur terre. Ça veut dire, je réussis dans ma mission parce que toute notre vie doit être un véritable témoignage. Ta vie doit être le véritable témoignage qui puisse exister. C'est à travers toi que les hommes doivent se convertir. Donc ta vie doit être un enseignement. C'est dans ta manière de vivre, dans ton humilité, dans ta tolérance, dans ta compassion, dans ton amour pour les autres, dans ton respect, dans ta capacité de supporter la douleur, dans ta capacité de refuser de te venger, dans le fait de compatir pour les autres, donner aux autres. Vous voyez, c'est ça le plus beau témoignage. Quand tu sais rendre le bien par le mal, quand tu sais te taire quand on t'insulte, quand tu sais aimer tes oppresseurs, quand tu sais donner à la veuve, quand tu sais donner à l'orphelin, quand tu ne sais pas mentir, quand tu ne sais te lire la vérité, même quand ça va contre toi. Ce sont ces ensembles, ces ensembles des valeurs et des vertus qui constituent en réalité la réussite de quelqu'un. Mais le monde ne l'entend pas comme ça. Le monde entend réussir la vie. Pour la réussite, la réussite n'a rien à voir avec le goreur. Voilà pourquoi on parle de la réussite d'échec ou de l'échec réussite. Oui, donc c'est un peu ça. C'est quoi la différence entre la réussite de l'échec et l'échec honorable ? Alors, il y a un échec honorable et la réussite de l'échec, c'est quoi ? Je donne un exemple. Vous savez, nous sommes venus dans le monde pour accomplir une mission. Nous commençons à perdre notre vie quand nous échouons à notre mission. Parce que le terme péché, dont les gens parlent très souvent, le terme péché, c'est le terme peccato. Peccato, ça veut dire rater sa cible, n'est pas atteindre sa cible. Généralement, c'était un terme qu'on utilisait en Grèce. Quand on envoyait les militaires en guerre, quand ils rentraient et qu'ils échouaient, on disait qu'ils avaient péché. Parce qu'ils avaient échoué leur cible. Ils n'avaient pas atteint leur cible. Et exactement, c'est la même chose avec nous. Ça veut dire quoi ? Hervé, dans la pensée de Dieu, tu es un journaliste. C'est dans la pensée de Dieu. Je ne le dis pas comme ça, mais je dis que, prenons l'exemple. Dans la pensée de Dieu, tu es un journaliste. Dans la pensée de Dieu, Christian était maçon. C'est dans la pensée de Dieu. Dieu, en m'écréant, il savait qu'il y avait un problème de maçonnerie que je devais régler. Parce que nous sommes une réponse à une question dans le monde. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hommes qui sont venus. Il n'y a pas d'hommes qui ont un hasard. Tout est pour un but mort quelconque. L'échec de la vie commence lorsque tu perds ta trajectoire. Au longuètre, tu te perds dans un autre monde. Beaucoup s'y sont perdus comme ça. Il y a des pertes de lieu, des pertes de circonstances. Tu vois, par exemple, Dieu t'a dit que, dans le plan de Dieu, au Bougnara, à la Congo. Mais au lendemain, mouvement est masse. Ok, poto. Ça fait 20 ans que tu ne vois que du noir. Tu vois, tu ne fais que survivre. Tu n'exploites pas les talents que Dieu t'a donnés. Parce que tu es dans un lieu qui ne permet pas ton éclosion. Parce que la bénédiction, elle est aussi territoriale. Alors, tu commences à rater ta vie quand tu n'es plus au lieu de ta bénédiction. Et beaucoup perdent la vie comme ça. Alors, échec, c'est quoi ? En fait, Dieu a fait de toi journaliste. Mais voilà que tu te retrouves aujourd'hui, footballeur. En fait, du point de vue du monde, on applaudit. Oh, il a gagné la vie. Mais Hervé, oh, Hervé, c'est bon. Il a 2 millions de dollars l'année. Tu vois, tu es joueur. Tu joues au football. Alors que Dieu te voit journaliste. Pour Dieu, tu as échoué dans ta mission. Mais pour le monde, tu as réussi ta mission. Beaucoup échouent du point de vue de Dieu, mais réussissent du point de vue du monde. Or, cette réussite du monde, elle est éphémère. Parce que ce n'est pas le monde qui va déterminer ta réussite. C'est plutôt Dieu qui détermine ta réussite. J'ai discuté avec un pasteur. Il m'a appelé. Christian, j'ai des problèmes. Je lui ai dit, quel est ton problème? Il m'a dit, non, il y a une église. Il y a un test. Il y a de bons messages. Il y a des églises. Il y a 40 personnes. Il y a des 7 000, 10 000, 15 000. En tout cas, il y a des églises. Alors, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu t'es dit avec Dieu avant de commencer? Parce que dans les affaires de Dieu, il y a le « vient » et puis il y a les « va ». Tu peux bien entendre le « vient » de Dieu, mais est-ce qu'il t'a dit de partir ? Parce que Dieu, quand il t'appelle, avant de t'envoyer dans une mission, il te forme d'abord. Il t'équipe en fonction des choses que tu vas rencontrer là-bas. Dieu peut te faire passer dans une douleur, dans une humiliation. Parce que Dieu sait que deux personnes vont se suicider dans 40 ans à cause de ça. Il faut que toi, tu sois là pour leur dire « Écoutez, je suis passé par là, je ne suis pas mort, donc vous allez réussir. » Dieu, il est souverain. Il peut envoyer Jonas dans un monde où les gens sont en train de se perdre. Mais c'est Jonas qui doit aller là-bas pour le sauver. Et donc c'est comme ça. Ah mais non, qu'est-ce qui se passe ? Le pasteur me dit ça. Je lui dis « Écoute, pasteur, est-ce que tu as entendu Dieu ? » « Oh oui, oui, je l'ai entendu. » « Il m'a même dit qu'il allait faire de mon église une grande église. » Je lui dis « Ok, c'est quoi la grande église selon toi ? » La grande église, c'est là où il y a 1000 personnes ou la grande église, c'est là où il y a deux personnes dont les cœurs ont été convertis et les âmes ont été sauvées. C'est quoi la grandeur d'une église pour toi ? Tu vois déjà que le problème avec le pasteur, ce n'était pas autre chose. C'était plutôt dans la conception. Pour lui, grande église, c'est des milliers de personnes. Pourtant, grande église pour Dieu, c'est des âmes converties. Ça n'a rien à voir avec le nombre. Très bien. Alors, pourquoi je l'ai dit ? Aux yeux de ce pasteur, quand les gens passent, ils disent « Ah, mon église, c'est mon qui est bouée. » Qu'à 40 personnes. Mais ce sont les 40 âmes qui sont bénies. Les 40 âmes sauvées. Ça vaut plus que vos histoires qui ont 10 000 personnes à l'intérieur, mais faites 10 000 fanatiques, 10 000 perdus, 10 000 personnes qui ne comprennent absolument rien. Et donc, pour le monde, une église qui a 10 000 personnes a réussi. Et une église qui a 7 personnes a échoué. Mais dans le plan de Dieu, celui qui a 7 personnes a été envoyé pour 7 personnes. Il les a conquis, c'est bon. Mais celui qui a 10 000 personnes, Dieu a juste voulu qu'il n'y ait pas d'échec. Il n'y a 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 pas d'échec. Donc, c'est ça, en fait, pour dire simple, l'échec honorable, c'est cet échec du monde. Mais l'honorabilité, c'est de Dieu. Tu peux dire que j'ai échoué, mais Dieu sait que j'ai gagné. Alors que le monde peut célébrer une victoire, alors que pour Dieu, c'est un échec. Alors, vous avez évoqué un point très important lié à l'orientation. Alors, aujourd'hui, dans nos écoles, il y a des gens qu'on appelle conseillers d'orientation, je crois. Au niveau de la famille, il y a des parents qui orientent aussi les enfants. Il y a même certains parents qui obligent leurs enfants à opérer des choix qui ne sont peut-être pas du goût des enfants. Alors, aujourd'hui, est-ce que la réussite, ou soit je vais encore continuer avec ma question, il y a une tendance qui se dégage où tout le monde veut aller à l'université. Est-ce que la réussite aujourd'hui a-t-elle un lien direct avec les études, avec l'université ? Oui, et oui, les études sont importantes. Mais quelles études ? Ce ne sont pas les études classiques. Non, c'est les études de l'être. En fait, nous sommes dans des écoles ou dans des instituts ou dans des universités qui ne mettent pas un accent sur l'homme. Non, on ne met pas un accent sur vos capacités. En fait, vous échouez même si vous avez des diplômes. Parce que si vous vous orientez mal, ça ne sert à rien dans vos diplômes. Dans la vie, il y a ceux qui font des choses qui restent éternels et d'autres qui ne vivent que dans les statistiques. Dans mon pays, il y a 7 milliards, il y a 7 milliards. Dans le Congo, il y a 100 millions, il y a 400 millions. Mais personne ne te connaît. Il n'y a que les audacieux, les courageux, les esprits éclairés qui sortent du lot. Parce qu'ils disent, non, je ne suis pas votre voix, j'ai ma voix. Le cycle d'orientation à l'école, c'est bien, mais c'est pour repérer quoi ? C'est pour repérer les aptitudes en fonction des filières de l'école. Mais il y a des non-alignés, des enfants qui ne sont pas alignés, c'est-à-dire des enfants qui ne sont pas faits pour aller à l'école. Ils ne sont pas faits pour aller à l'université. C'est des esprits brillants que le système académique ne comprendra jamais. Ces enfants sont bêtes à l'école, mais ils sont extrêmement brillants dans un autre secteur, ça veut dire dans l'école de la vie. Ici, nous avons un problème entre l'école conventionnelle et l'école de la vie. Vous ne réussirez pas votre vie en allant à l'école conventionnelle. Votre vie, vous n'allez la réussir en allant dans l'école de la vie. Parce que ceux qui gouvernent le monde aujourd'hui n'ont pas réussi tenant compte de leurs études faites à l'école conventionnelle, mais plutôt à l'école de la vie. Alors c'est quoi l'école de la vie ? L'école de la vie, c'est... Comment la trouver ? Comment la repérer ? Alors, l'école de la vie, c'est quoi ? L'école de la vie, c'est le sens même de ton existence. C'est le sens, le talent que Dieu a mis en toi. Je te donne un exemple. Bill Gates. Bill Gates n'est pas allé à l'école comme nous autres. Bill Gates n'a pas un diplôme de gradua ou des licences, ou tout ça. Mais Bill Gates est un génie que le monde scolaire a éjecté, que le monde de l'école conventionnelle a éjecté. Vous avez les gens comme Thomas Séducent, celui qui a fabriqué l'ampoule, tout ça, et l'électricité. On l'attribue ça. Mais le monsieur, l'école l'a jeté. L'école a dit, le monsieur est hyperactif, ce n'est pas possible, il n'est pas créé pour être là. Oui, parce que le monde, l'école conventionnelle, chasse les génies. Mais je ne suis pas en train d'encourager les gens d'en aller à l'école. Non, il faut aller à l'école de la vie, non, l'école conventionnelle, qui n'est pas en contradiction avec l'école de la vie. Donc, tu peux faire l'école conventionnelle tout en étudiant ta propre vie. Et ça commence où ? À la maison. Lorsque les enfants commencent à naître, disons, ils naissent, et qu'ils commencent à grandir, ces enfants, sur 100%, 80%, alors 80%, et c'est là ce qui est bien avec Dieu. Dieu est tellement merveilleux que Dieu nous montre déjà que les enfants, 80% des enfants, envoient déjà des signaux de ce qu'ils peuvent être demain. Mais c'est nous, les parents, qui choisissons de les désorienter. Ça veut dire un enfant qui déjà développe des aptitudes de maçonnerie, des aptitudes de pâtissier, des aptitudes de génie. Mais les parents disent, « Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Vous avez dit, « Non, non, non. » Non, non. On admire que c'est l' fresque et puis elle nous à Santa Fe udum. Je m'en racontrant. Sa mère nous à l'íanéligent. Je lui ai dit que la poube s'νεche dans la nourriture. Je lui pose la question. Il m'a dit que c'est au tant qu'enfant le marketing Nous nous crawled en place de l'alimentation, Maman, maman aérienne donnée. On a dit, pourquoi tu veux tuer ton enfant ? Tu vois déjà que ton enfant développe des aptitudes d'être un pâtissier demain. Pourquoi tu ne l'orientes pas dans la pâtisserie ? Pourquoi tu ne participes pas dans sa croissance spirituelle ? Ou aider à développer, à accentuer le talent, mais tout en l'orientant à l'école. En fait, le problème, c'est dans la discussion. Mais nous, comme si classe, c'est pourquoi beaucoup de Congolais ne comprennent pas quand ils vont à l'école. Parce que classe, ce n'est pas la mi-suesa de quoi ? Le droit est sanction. Il faut aller à l'école. Ce qu'il y a une école, c'est-à-dire l'action de l'opposition, on va voir la voyou, on va voir la bandit. Et c'est dans la communication, c'est rester dans la tête des enfants, que si je ne vais pas à l'école, je serai bandit. Or, ça aurait été mieux de dire à l'enfant, « Bon, tu vas à l'école, une fois que tu finis, tu viens faire tes prépaules au Biblio Conor au Lame. » Comme ça, l'enfant développe tous les deux. Et donc cet enfant-là, c'est un pâtissier. Mais tu vois comment les parents ont voulu dénaturer l'enfant, le contraindre, tuer le talent qu'il a. Est-ce que ce n'est pas les pays ou les systèmes politiques qui posent aussi problème ? Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas un parent laisser son enfant aller faire la maçonnerie, sachant que les maçons, c'est 50 000 francs, 100 000 francs. Est-ce que ce n'est pas justement les pays ou les systèmes politiques qui posent aussi problème ? Justement. Mais le système politique-là, il est fait de qui ? Des hommes. C'est des hommes mal éduqués, parfois mal élevés, qui n'ont pas de conception, qui font ça comme ça. Beaucoup de nos frères en Europe, ils font quoi ? Mais ils font ces travaux-là. Beaucoup de nos frères en Europe, ils font ça. Ils font ça. Mais là, dans ce pays-là, ils ont mis du sérieux. Ils ont compris la notion qu'il n'y a pas de saut métier. Ils ont travaillé. Ils ont donné un sens. Au point que l'enfant d'une nettoyeuse, d'une université, n'est pas complexé devant l'enfant d'un ministre. Il n'est pas complexé devant l'enfant d'un PDG. Ils ont tous au moins la même chance. Mais chez nous, nous avons jeté tous ces emplois-là dans l'informel. Informel, ça veut dire dans la merci des hommes forts. Et c'est devenu compliqué. Donc, c'est à nous de travailler, d'un point de vue à mon néné, travailler pour reconstruire et redonner l'image à ces choses-là. Mais aussi, à nos parents de comprendre que les enfants sont des porteurs. Moi, j'ai failli perdre mon talent de journalisme avec un père avocat. Heureusement pour moi, mon père était un ange. On s'est entendu. Je lui ai dit, papa, tu veux que je devienne avocat ? C'est bien. Mais quand je viens te voir en train de plaider, tu souris. Tu as toujours un sourire quand tu plaides. Le même sourire que tu as quand tu plaides. Moi, je l'ai quand je parle au micro. On a le même sourire. Ça veut dire la satisfaction que tu as en citant les articles. C'est la même satisfaction que moi, je trouve en citant les auteurs dans une émission. Alors, ne m'empêche pas de vivre mon rêve. Parce que toi, ton père ne t'a pas empêché de vivre ton rêve. Il me dit, bon, là, tu vas un peu plus loin, on va s'arrêter là. Tu fais ce que tu peux faire. Moi, je t'aide à faire le mieux. OK. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit avec mon père ? Petit, tu fais le droit. Tu finis avec le droit. Et puis, tu vas faire tout ce que tu veux dans ta vie. J'ai dit, ça y est, je fais le droit. Je ne le regrette pas aujourd'hui. Ça dit, mes connaissances du droit m'ont aidé à soire un raisonnement logique. Et donc, aujourd'hui, ça me va. Mais beaucoup d'enfants, il faut le reconnaître, n'ont pas eu la chance que moi j'ai eue. Avoir un père coopératif. Avoir un père qui était déjà ouvert d'esprit. Beaucoup d'enfants n'ont malheureusement pas des parents qui discutent avec eux. Moi, mon père a une calvitie, mais que je peux toucher. Beaucoup d'enfants ne peuvent pas. Parce que papa, par exemple, Django. Papa, c'est américain. Papa, ninja condor. Très. Papa, 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 goliad. Imagine, goliad. Avec la rive, c'est tout le monde qui disparaît. Papa, chérif. Papa, 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 ninja condor. Peu-bac, maxi, 13. Ça dit que papa, c'est un quotidien sur ma chimie. Mais moi, ce n'est pas le cas. Moi, mon père, quand il vient, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il a fait dans la route. Avec qui il a parlé. Je peux parler avec lui. Je peux le toucher sous les joues. Je peux toucher sa calvitie. Et ça ne me gêne pas. Donc, tu vois, beaucoup d'enfants n'ont pas connu ça. Voilà pourquoi nous disons que nous, qui sommes maintenant, il faut qu'on développe ce lien avec nos enfants. Mais toujours garder l'idée qu'on est à l'Afrique. Et que le rôle devrait... Il faut toujours avoir ça. C'est Christian-Philippe au-delà aussi, il est temps de jouer avec vous. Si, bien sûr. Bien sûr, Christian-Philippe au-delà. Tous les jours. Mon torse, c'est son tam-tam, en fait. Quand je viens, la première chose à faire, il vient, il se met sur moi et il tape sur le torse. Mais il faut savoir dire, à un moment donné, petit, tu as suffis. Je suis papa, tu es enfant. On ne mélange pas. On va continuer toujours de parler de la réussite de la vie. Est-ce qu'il est possible de réussir dans une société où les inégalités, les injustices sont érigées en mode de gestion ? Est-ce qu'il est possible de réussir dans une société où certains patrons d'entreprise, pour primer des filles surtout, ils sont obligés de faire de leurs filles, je ne sais pas moi, leurs épousettes et tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il est possible de réussir dans un tel environnement ? Heureusement que dans Congo Buzz, j'espère que ces choses-là ne se passent pas et que les femmes, ça je te l'ai dit en tant que rédacteur en chef, je pense que tu n'uses pas de ton pouvoir pour avoir les facilités des filles. Les volumnes peuvent témoigner. Oui, mais ce qui est bien dans tout ça, il faut reconnaître une chose Hervé, il ne faut pas qu'on défie les choses. On est dans une société humaine. Les femmes et les hommes, ça s'attire toujours. Même toi, tu peux être attiré par une fille des Congo Buzz. Tu n'es pas encore marié, je te le souhaite. Mais, tu ne peux pas exercer ton pouvoir sur une femme pour essayer d'avoir quelque chose d'elle. Tu peux draguer, tu peux faire la cour à une femme, c'est normal. Mais que ça reste dans la limite de choses, tu ne peux pas aller au-delà de ça. Pas pour lui faire des faveurs. Non, tu ne peux pas faire des faveurs d'abord. Et surtout, tu ne peux pas l'obliger à t'aimer pour avoir des faveurs. Ça, c'est inacceptable, c'est inadmissible. Voyez-vous ? Donc, le jour où j'apprends ça Hervé, on ne se parle plus. Parce que moi, je ne peux pas le faire. D'accord ? Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Donc, ce n'est pas possible, de toutes les façons. Alors, est-ce qu'une fille qui a couché avec son patron, pour devenir, je ne sais pas moi, secrétaire, directrice, je ne sais pas quoi, et puis par après, elle a une voiture, elle a une maison, est-ce que cette fille a réussi ? Non. Elle a atteint son but mesquin, son but inutile et éphémère. Oui, mais en tout cas, réussie, pas du tout. Elle a échoué, elle construit sur les sables. Elle construit sur le périssable. En fait, comme je l'ai dit en Lingala, Malheureusement, c'est la pratique ici au Congo. Justement, l'apôtre Paul dit, ne vous modélez pas au siècle présent. C'est l'apôtre Paul. Il ne faut pas qu'on se modèle. C'est vrai, le monde dans lequel nous vivons est un monde comme ça. C'est un monde où les hommes deviennent des femmes, où les femmes sont bizarres. Mais le problème, c'est que toi, reste toi. Tu ne peux pas monnayer ton respect, monnayer ta dignité à cause de l'argent. Je préfère encore que tu sortes avec ton patron parce que tu l'aimes ou parce que tu l'apprécies. Je vais bien. Mais qu'il ne faut pas qu'il y ait un rendez-vous entre le travail, le service du boulot et le sexe. Sinon, c'est inconcevable. Voyez-vous, il faut un peu de crédibilité, un peu de respect, un peu de dignité. Je vois les hommes de mon âge sortir avec des mamans, des mères. C'est la vie facile. Non, non, mais attends, comment on arrive à ce point ? Mais attendez, Boutchou, toi, comme ça, tu as deux pieds, deux mains, tu as un cerveau, tu es vivant. Tu respires avec tes poumons. À partir de quel moment tu acceptes une facilité de cette façon-là ? Pourquoi ? Parce que tu... Non, mais attendez, c'est dégoûtant. Mais c'est dégoûtant. Vous allez voir un médecin, un journaliste avant de passer à la télé. Comment tu m'as dit que tu vas accepter quand tu es des vierges ? Mais c'est aberrant. Comment tu arrives à ce point ? Hervé, il y a des choses que moi, je ne sais pas m'expliquer. Il y a des choses qu'avec la raison, tu ne peux pas comprendre. De toi, garçon, un autre garçon qui n'est pas, il te déshabille. Mais tu imagines un peu l'image ? C'est grave. Ce n'est pas grave, mais c'est extrême. Simplement parce que tu veux avoir une voiture. Je peux encore comprendre la bêtise si c'est fait par amour. Je peux encore comprendre. Mais c'est répugnant quand même. Mais je peux encore comprendre si c'est fait par amour, parce que tu l'aimes ou tout ça. Mais arriver jusqu'à la voiture... Hervé, la voiture, ma voiture des rêves. Ma voiture préférée. Range Rover. Tu as imaginé. Moi, c'est ma voiture préférée. Mais je ne peux pas mentir pour avoir cette voiture. Jamais de la vie. Parce qu'en fait, ça va commencer à te rappeler le mensonge que tu as fait. Ça te rappellera toujours. Vous savez, il y a un élève qui a obtenu des points sexuellement transmissibles. Asala Maquillé, il est partout. Sauf des ventes où tu appelles ça, qui est point en asaïe. Tu vas t'empêcher de t'enorgueillir d'un fait. Parce que tu sais que... Alors, battons-nous en fait. La réussite pour dire, c'est l'accomplissement d'un but. C'est la mise en exergue des vertus, des valeurs. Il faut que tu sois en harmonie avec toi-même. Tu ne voles pas. Tu ne triches pas. Tu ne vas pas sur la tombe des gens. Tu ne trahis pas les gens. Tu ne les humilies pas. Tu ne les déshonores pas. Tu ne te déshonores pas toi-même. Et tu réussis ta vie. Mais il faut travailler. La vie, il faut travailler. Hervé, tel que tu me vois, quand j'entends les gens me dire, par exemple, les gens ne comprennent pas. Moi, tel que tu me vois, Hervé, j'ai une ferme. Ça, je dois te le dire. J'ai une ferme des cochons qui me mettent bas assez régulièrement, que je peux vendre. Moi, j'ai des choses chez moi à la maison. Je le touche. Je sens l'odeur du bétail. Au-delà des vestes que tu as la taille et tout, je sais que c'est là que je trouverai ma vie. Et ça, ça m'empêche d'aller courir après quelqu'un pour de l'argent. Parce que si je dois courir pour 500 dollars, je vendrais deux porcs, trois porcs, j'en ai. Je peux vendre le petit d'un de mes trucs à la maison. J'ai 700 dollars. Donc, alors, quand tu as compris ces choses, tu ne peux plus aller loin. Toi, tu es à Congobés aujourd'hui. Quelle est la démarche que tu as faite pour être ici ? Aucune démarche. Tu as tes compétences. Tu vas par la porte. On t'est dit, Hervé, travaille. Et tu as fait preuve de beaucoup de choses. Alors, Hervé, pourquoi tu vas aller chercher une femme pour te prendre en charge ? Non, je ne peux pas aller là. Une femme te prend en charge. Attends, comment ? Donc, tout ça, c'est cette précarité de l'esprit. Papa, mon bimba, Mario. Jeanne, le garçon, il a 17 ans, 20 ans, 37 ans. Aujourd'hui, mon bimba, il a une tablette de chocolat. Il a une moto. Il a une moto, il a une moto, il a une moto, il a une moto. Il a une moto, il a une moto, il a une moto. Il a une moto, il a une moto, il a une moto. Mais ce n'est pas possible. J'ai vu un gars dans ma salle de sport. Moi, j'étais venu parce que tu vois, le ventre, il est assez bedonant. Alors, je lui ai dit, je vais perdre un peu le poids. Et je trouve des jeunes. En tout cas, mon cher, qu'est-ce qui se passe ? On a vu tout ça pour ça. Donc, tous ces sacrifices-là pour aller plaire aux femmes. Mais il faut être malade. Dans la vie, quand on vit, ce n'est pas pour faire plaisir aux gens. Dans la vie, on fait plaisir aux créateurs et on se fait plaisir soi-même. Très bien. C'est l'accomplissement de ta vie qui donne le plaisir aux autres de t'accompagner. C'est quand tu t'es retrouvé, tu es bien, dans ton esprit, tu es libre, tu es quelqu'un d'ouvert, tu comprends les choses, tu ne juges pas les gens, tu ne les accuses pas, tu ne les soupçonnes pas, les gens vont venir vers toi. Les gens suivront ce que tu dégages comme énergie positive et seront autour de toi. Mais si les gens viennent chez toi simplement parce que tu as de l'argent, alors c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des principes, est-ce qu'il y a une discipline à se donner pour réussir sa vie ? Oui, beaucoup. Beaucoup. La détermination, le courage, la découverte de soi. Il faut beaucoup passer, il faut passer beaucoup plus de temps avec soi-même. Il faut que tu te dégages. Quand tu ne connais pas qui tu es, tu fais n'importe quoi. Mais quand tu connais qui tu es, tu sais que je suis une femme de valeur, je suis un homme de valeur, j'ai un potentiel, je suis un architecte, je suis une femme battante, je suis une commerçante, je suis un journaliste, je suis un footballeur, je suis un maçon, je suis un comptable. Quand tu le sais, avant qu'au mon langot, mais tu sais au fond de toi que tu es comme ça, personne ne joue avec toi, personne ne s'amuse avec toi, personne ne te fait supporter les ridicules. Parce que tu ne le fais pas. Ça n'entre pas dans tes codes des valeurs. Je ne te dis pas, je ne te dis pas, je ne viens pas. Tu viens de mon avion. Non, je ne vais pas faire avion, je ne vais pas faire avion, je ne vais pas faire avion, je ne vais pas faire avion. Mais ceux qui vont te déranger, c'est un bateau qui va faire avion. Tu vois, ça ne te pousse pas là-bas. Pourquoi ? Parce que tu te connais. La vie est un marché. On t'achète selon le prix que tu te donnes. Les gens ne comprennent pas une chose. La vie, ce n'est pas... La vie, ce n'est pas... Si tu te vends bien, on t'achète cher. Si tu te vends moins cher, on t'achètera au prix au Yokocha. D'ailleurs, la nature a tendance à Coca-Cola. Alors, c'est pourquoi nous, on a dit, on vise la lune, on vise les étoiles. Ceux qui t'ont raté en haut, tout touche à te l'okumsus. Mais il faut viser haut, tellement haut que, quand quelqu'un vient, on m'a dit, il faut qu'on m'asseoir. Ceux qui m'a dit, il m'a dit, il va se corrompre. Il va se dire, il va se dire. Tu vois un peu ? Vous êtes autant de journalistes. Ma vie, moi, nous ne nous sommes pas là-bas. Il va se dire, il va se dire, c'est Hervé. Tu es un Hervé, il va se dire, il va se dire, c'est comme ça. Allez, moi, t'es avion. Bon, si tu veux, il va se dire. Tu vois, par exemple, on va chercher des filles légères. Il va se dire, tu es... Il va se dire, il va se dire, il va se dire, il va se dire. tu vois un peu, c'est comme ça quand tu as atteint ces degrés là on dit ce monsieur ou cette femme connait Oazali tu sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se trouvent dans le mariage elles sont mariées en fonction de son présent parce que beaucoup de gens ont fait le choix de leur vie en fonction du présent or Hervé tu ne peux pas faire encore toi qui n'es pas encore marié ne fais pas ton choix par rapport à ton présent il faut faire ton choix par rapport au potentiel que tu as, à ce que tu deviendras demain pour que demain ne soit pas en contradiction avec le choix que tu auras fait aujourd'hui et tu vivras bien dans ta vie, tu seras tranquille et c'est ça le principe de la réussite tu te connais tu travailles sur toi mais il y a un autre élément que je n'ai pas peut-être exploité Hervé, c'est l'investissement Hervé, le plus bel investissement c'est dans toi-même la connaissance des valeurs il faut beaucoup lire il faut beaucoup apprendre il ne faut jamais se fatiguer de lire mais nous au Congo, on ne lit pas surtout les femmes si les gens, nous, on ne lit pas mais les femmes, c'est encore pire tu poses la question à une femme combien de livres as-tu lu dans ta vie ? en tant que le syllabus n'aille à classe ? la Bible ? parce que même le syllabus a autant à peut-être tu vois il faut lire il faut être cette femme qui passe le temps à lire moi je ne comprends pas pourquoi les femmes ne lisent pas elles ne lisent pas beaucoup en tout cas et déjà les hommes ne lisent pas naturellement et puis il faut trouver ce moyen-là de lire parce que la lecture c'est un véritable investissement il faut investir dans la connaissance il faut investir dans les valeurs on dit bon je vais me discipliner pour ne pas mentir je vais me discipliner pour ne pas envier il faut que je Hervé moi je bénis Dieu tous les jours quand tu fais beaucoup de vues merci je bénis Dieu tous les jours parce que j'ai vu comment tu as commencé j'ai vu quand tu as commencé quand tu avais encore 15 vues 17 vues aujourd'hui tu as 200 000 vues il y a des moments où tu fais même une émission qui est très loin supérieure à la mienne et je suis content je bénis Dieu pour ça merci beaucoup je dis mais quel plaisir quel bonheur il faut le faire parce que dans ton coeur il ne faut pas qu'il y ait des rancœurs tu vois comme ces messieurs-là tu peux le voir c'est un mot tu vois tu vois donc c'est c'est comme ça investis dans ta vie apprends à changer des choses donne-toi de la valeur il y a des gens qui n'ont pas de valeur pour eux-mêmes sauf sur le lune oui qu'elle ne s'aime pas ou ils ne s'aiment pas il se trouve petit je finis l'université avec un ami il me dit bon imagine une phrase mais surtout tu t'ausses à classe alors tu l'as dit ah tu vois tu vois tu vois donc tu vois quelqu'un a déjà démissionné dans la pensée non parce que c'est dans les rêves on ne paye pas les impôts et les taxes là-bas tu as peur de quoi rêve grand qui t'interdit de dire toi-même tu t'interdis des choses parce que tu n'as pas confiance en toi et tu n'as pas confiance en toi parce que tu regardes dans ton présent comme tu n'as pas 200 francs comme tu n'as pas 1000 francs tu remets tes rêves en baisse non même quand tu n'as pas d'argent il faut rêver grand il faut toujours ambitionner il faut dire ne m'ennerver un jour aujourd'hui je suis dans Congobeuse mais demain c'est moi qui serai le propriétaire de la plus grande chaîne de télé au Congo ce n'est pas un problème Hervé quand ce sera le moment quand tu deviennes patron de ta propre chaîne je t'aiderai si j'ai le moyen en ce moment-là on t'aidera on te poussera à aller de l'avant parce que je sais que si Hervé va avec la formation qu'il a eu ici l'éducation professionnelle qu'il a retrouvée ici il va faire ça ailleurs là-bas et ça sera bien dans la vie c'est comme ça donc beaucoup échouent parce qu'ils n'ont pas de vision parce qu'ils n'ont pas d'ambition et ils n'investissent pas ils ferment ils croisent les bras ils attendent que Dieu nous ambassade Dieu n'agira pas parce que Dieu a déjà agi il t'a donné l'intelligence il t'a donné tout c'est à toi de mettre en pratique ce que Dieu t'a donné de le découvrir qu'est-ce que Christian Bossembe s'est dit aujourd'hui quand vous voyez nos jeunes frères nos jeunes sœurs qui quittent l'université pour rester à la maison aucune activité aucun sens du management ou de l'entreprenariat qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez tout ça c'est un gâchis c'est une perte une perte énorme un jour je rencontre non pas un jour mais je rencontre plusieurs personnes la plupart des gens que je rencontre j'ai une entreprise donc je peux engager quelqu'un comme je veux mais tu sais qu'il y a peu de gens qui me demandent engage-moi ils vous demandent quoi ? l'argent tu vois tu vois il faut que les gens apprennent à travailler le problème c'est la culture du travail Tomessa Nabongo et notre politique n'a rien fait pour changer cette donne les gens sont attentistes nous avons célébré les matos tout le monde est matoliste les journalistes n'en parlent même pas c'est tantôt 5 000 dollars tantôt 6 000 dollars c'est bizarre en fait les gens ils disent matos voilà pourquoi dans Congo je dis le jour où j'apprends qu'il y a l'invité on l'a demandé de l'argent le journaliste quitte le travail le même jour parce que tu ne peux pas demander de l'argent à un invité que toi tu as invité mais si c'est l'invité qui te demande de venir tu peux être axé comme tu veux mais celui que toi tu veux qu'il vienne il ne te paye pas tu ne lui demandes pas de l'argent il peut te payer s'il est gentil mais toi tu ne demandes pas en fait c'est une question de respect une question d'honneur alors ces jeunes gens là qui après avoir fini à l'université ils rentrent à la maison ils disent parce que le problème ce n'est pas notre système éducatif parce qu'on nous apprend plus à demander les boulots qu'en lieu en place de créer c'est le système le système éducatif congolais vous a fait des fonctionnaires vous a fait des salariés il faut être au bureau le bureau climatisé il faut écrire alors il faut écrire j'ai l'honneur mais vous ne pouvez pas concevoir un plan et faire un travail moi je n'ai jamais travaillé dans l'état jamais l'état congolais ne m'a jamais employé même pas une fois dans ma vie peut-être plus tard dans d'autres fonctions mais pour l'instant jamais et je suis fier de ça en fait le problème c'est les jeunes aussi devraient comprendre que dans la vie il y a une transition si l'état ne vous donne pas vous donnez à l'état donnez à l'état quoi ? donnez à l'état le talent mettez votre talent en place ils vont se cacher derrière non il y a beaucoup de taxes beaucoup d'impôts mais c'est faux moi ça fait 3 ans ça fait 2 ans que je suis dans cette entreprise quels sont les impôts et les taxes qu'on m'amène de payer ce qui est en ligne le problème est là est-ce que vous voulez je te donne un exemple Hervé on dit que ma calme ça qu'a ma calme qu'on appelle ça dans Bakung il a 2500 ou 3000 francs ça qu'il y a ma calme mais dans Kinshasa ils ont 20 000 francs ça veut dire que si tu es un Congolais sérieux peu importe les études on dit non non on dit non non on dit qu'il y a un diplôme on a déjà on a un homme salaté on a 10 000 on a 15 000 on a 3 sacs on a rien dans Kinshasa on a 60 000 et j'ai 40 000 peut-être j'ai peut-être 30 000 de bénéfices 30 000 de bénéfices plus autrement tu n'as rien 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 tu ne peux plus tomber alors je ne comprends rien pourquoi les gens veulent la facilité pourquoi tu n'as rien 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 mais nous pourquoi ça il n'a rien dans le bureau est-ce qu'on peut réussir en étant chômeur chômeur c'est quoi d'abord chômeur c'est celui qui n'a pas d'emploi qui ne travaille pas mais pourquoi tu ne travailles pas parce que l'État ne t'a pas donné l'emploi alors travaille toi-même en fait le problème c'est ça les gens devraient comprendre que si l'État ne me donne pas je peux moi être un partenaire de l'État nous devons travailler je te donne l'exemple les Maca tu peux le faire un autre exemple tu vis dans un quartier où toutes les femmes vont acheter des produits la produit normalement elle va foutre un opacola cosmétique ils vont acheter ça au grand marché son marot il a 400 francs il a grand marché or dans ce moment il a 400 francs il a grand marché il perdra combien 1000 francs ou 2000 francs de transport ça veut dire pour la notion elle va perdre 2000 francs alors je dis écoutez qu'est-ce que moi je fais je vais acheter les Macfutala en réalité je viens le revendre dans le quartier comme ça toutes les femmes qui vont acheter les produits n'a marché elles n'iront plus là-bas j'aurais écouté le chemin donc on se mange et pas d'anga et ça continue le problème avec les Congolais dans l'île du Kambuya Buka Lelo pardon oui oui je crois Buka Lelo Lamba Lelo et ceux qui m'ont dit Liabela Lelo mais ça ne marche pas parce que les gens ne veulent pas patienter Hervé quand j'ai commencé Congo Buzz tu vois est-ce que nous on a suivi et comment il y a eu ce problème non on s'est battu j'ai tourné des émissions dans les conditions dans la IDT donc et donc du coup qu'est-ce que je faisais je les appelais tous ma péture on a une émission il y a 26 dans le salon il y a eu ce qu'il y a c'est ça vous déconcentre terriblement je suis en pleine il y a Christian il y a Christian c'est pas possible tu vois tu donnes un peu d'argent tu donnes un peu le bonbon à qui à tout ça et tu fais vite parce qu'il faut libérer 30 minutes de l'équipe je suis déconcentré et c'est dans ces conditions-là que j'ai travaillé mais ça ne m'a pas arrêté ça ne m'a pas du tout arrêté et aujourd'hui voilà là où on est on est dans des bonnes conditions on est assez dans de dans de bonnes conditions donc c'est pour dire tout simplement que commencer quelque part et patienter le Congolais ne veut pas patienter à l'inglis on a 12 ans 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 patiente fais quelque chose qui te donne de l'argent très bien alors aujourd'hui il y a aussi une autre question qui prête à confusion est-ce qu'il y a une différence ou un lien entre la réussite et les succès alors non le succès c'est au fait la réussite au sens du couronnement d'un travail ou de l'accomplissement de quelque chose c'est un succès c'est un succès j'ai dit on dit par exemple j'ai atteint ma mission avec succès ça veut dire j'ai atteint le but il n'y a pas de problème mais maintenant le succès dont on parle communément communément le succès n'est toujours pas proportionnel au talent il y a des gens qui n'ont pas du succès mais qui sont efficaces dans ce qu'ils font parce que le succès c'est aussi la reputation d'un travail mais Hervé il y a une émission au salak il y a une émission il y a parce qu'il y a un langage que le petit comprenne tu vois si nous deux on faisait des émissions en Lingala complètement en Lingala mais c'est bon c'est bon si nous on pouvait faire comme les autres mais je te dis j'y serais dans les 100 000 vues après une heure si je me mettais à insulter les gens comme les autres font j'aurais 100 000 vues mais le problème c'est ce qui me fait rire tout ça j'ai vu une émission une femme parce qu'il y a le comité moi aussi mais 100 000 vues et tu vois dans les commentaires les congolais sont des cas dans les commentaires les congolais sont des cas maman qu'est-ce que toi tu fais là-bas qu'est-ce que toi tu fais là-bas il y a même d'autres qui réprochent les caméras mais on filmait bien ils m'ont invité pour le voir alors on a vu bien on a vu rien ça m'a vu on a 44 minutes premier ministre et puis tu vois quand ils prennent au sérieux tu vois un peu donc il y a des gens qui malheureusement alors le problème est le succès et je le rappelle le nombre de gens qui te suivent le grand esprit ne suit pas le succès au contraire le succès il y a un blanc d'arbre le jour où tu vas commencer à vouloir le succès Hervé tu vas détruire ton travail le problème c'est que toi fais ta part de travail c'est tout fais les biens le reste c'est pas ton problème si tu commences à chercher le buzz il y a un moment dans un peu je m'assoie à Moutou il y a des balles au Tchina TV pour te poser ma question pour te poser la question on a vu ganga on a vu ganga on a vu ganga on a vu ganga on a vu kambou on a vu vimbi si pour te poser la buzz c'est pas mon avis tu le collègue à buzz nous on a vu la TV Félix trouve une catégorie comme on a vu le congo ça il faut le reconnaître la majorité parce que le taux est la statistique nationale le taux d'alphabétisation est très élevé au Congo donc là-dessus nous avons beaucoup plus d'analphabètes dans ce pays et il y en a qui qui ont été à l'école mais sans avoir été à l'école c'est-à-dire de touristes scientifiques et donc ces grands nombres-là suivent les gens voilà pourquoi je dis aux gens quand on t'applaudit il faut regarder ceux qui t'applaudissent on a vu tinga par exemple si on a vu si on a vu 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 l'anglais même le monsieur va se dire qu'est-ce que toi tu connais d'abord de l'anglais pour dire qu'on a vu l'anglais il faut que tu sois gêné parce que si celui qui t'apprécie n'a pas le niveau ça veut dire que son appréciation est inutile c'est comme chez nous on a vu on a vu Jean Goubal mais c'est un talent exceptionnel mais Jean Goubal il y a une musique il y a un lien 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 Jean Goubal il y a un lien mais parce que il y a un lien il y a un lien Jean Goubal il y a un lien il y a un lien Jean Goubal il y a un lien c'est-ci mais pour ça vous poser une autre question est-ce qu'il y a un lien entre les succès et la célébrité alors bon ça dépend ça dépend tu vois les mots sont boule-barri polysémiques le mot ont plusieurs sens selon leur contexte il faut savoir ce qu'on attend par célébrité parce que tu peux être une célébrité dans le mal aussi il y a les acteurs de pornographie ils sont aussi des célébrités les acteurs de tout ça ils sont aussi en guillemets des célébrités mais vous êtes célèbre par rapport à quoi ? pour avoir fait quoi ? parce qu'il faut que la célébrité repose sur des vertus à mon entendement sur des vertus et sur des valeurs tu vois Jésus on ne va pas dire qu'il était célèbre les gens n'associent même pas ça à Jésus on ne dit pas il était célèbre mais pourtant il l'était dans le bon sens d'ailleurs donc c'est un mot à mon avis variable qui dépend de ce que vous faites mais en réalité entre la célébrité et le succès ce qui est plus important pour moi c'est la vertu et les valeurs que vous dégagez le succès c'est en réalité le succès pour moi c'est le rendez-vous de l'opportunité et le travail lorsque l'opportunité rencontre le travail c'est le succès la célébrité c'est aussi à mon avis l'accomplissement le couronnement d'une oeuvre d'un travail d'une activité à un moment donné on se retrouve au sommet on s'y saillait mais quand tu flirte avec la célébrité il faut te rassurer que l'étape qui suit c'est le chaos parce que comme je l'ai dit le sommet tout le monde peut atteindre le sommet mais le plus important ce n'est pas d'atteindre le sommet c'est de rester il faut rester longtemps te maintenir dans le sommet et pour te maintenir dans le sommet dans le sommet pardon au sommet tu auras besoin du travail de la concentration de l'oubli du succès Hervé quand tu viens passer l'émission oublie les 100 000 vies que tu as fait hier oublie les accomplissements d'hier parce que certains applaudissements sont de nature à te tuer alors que d'autres insultes sont de nature à t'élever c'est à toi de faire le tri donc il y a des choses c'est bon c'est la mieux qu'hier et garde la logique qu'il y a et c'est le plus important nous tendons déjà vers la fin de l'émission est-ce que quand vous observez aujourd'hui la société congolaise quand vous observez comment les gens vivent ici à Kinshasa et un peu partout à travers les pays pensez-vous aujourd'hui que nous avons cette possibilité-là ou cette chance-là de réussir chacun oui beaucoup beaucoup les Congolais sont des gens exceptionnels je te dis exceptionnels non mais les Congolais sont exceptionnels notre problème c'est l'organisation notre problème c'est la reconnaissance de l'autre c'est ça le problème c'est ça le problème Hervé avoir un chef ou une autorité ou une autorité qui est gentille avec toi c'est une grâce de Dieu beaucoup de nos entreprises au Congo ici surtout les chefs sont jaloux de leur sub-ater à jaloux il a tendance il a tendance à vouloir étouffer l'autre c'est ça notre plus grand problème nous ne supportons pas la réussite de l'autre si vous êtes ensemble nous vous demandons Hervé Hervé alors qu'ailleurs il s'entraide un chinois qui arrive ici il organise pour que les autres chinois viennent même clandestinement à Bombibango mais nous nous sommes les premiers à dénoncer non il faut que le Congolais apprenne à s'entraider moi j'ai vu quelqu'un il me dit ma femme ma femme n'est pas lignée mais j'ai compris finalement que le gars était jaloux tout simplement jaloux que sa femme ça je peux comprendre mais tu as vu quand tu as dans Youtube dans l'émission abonnez s'abonnez parce que vous avez s'abonnez à Camerounais vous avez s'abonnez à Français mais vous avez un déconne parce que vous avez le Congolais non il faut dans la fierté nationale tout lignée c'est comme ça c'est ce qui nous manque ce qui nous manque c'est le fait de nous entraider Hervé le Congolais il y a beaucoup d'enfants on dirait qu'il n'y a loup le Congolais il y a l'information information Hervé il y a l'impression bien comment il y a loup chaque jour il a importé pourquoi le parfum il a dit tout ça il y a 200 il y a il y a l'autre quelqu'un m'a dit Christian comment on fait Youtube je dis viens je vais te montrer alors il y a étonné papa il faut qu'on arrive à se soutenir il faut qu'on arrive à s'entraider il faut qu'on arrive à s'entraider il faut qu'on a l'inga 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 hervé c'est ce qui compte le plus et c'est ce qui nous manque malheureusement on ne se soutient pas on ne s'apprécie pas on ne s'apprécie pas on ne s'apprécie pas c'est difficile au cas innocent baloumé à l'inga tv arrête qu'on est à falipoupa c'est difficile au cas faire famille à l'inga tv tu vois on s'entriture on ne cède pas oui on ne cède pas donc on se rentre dedans et puis c'est pas bon mais par contre si on a un coeur ouvert on accepte l'autre bon alors vas-y très bien alors on va terminer l'émission par cette dernière question qu'est-ce que l'état la famille et l'école peuvent faire pour pousser les gens à réussir l'état doit mettre un cadre doit mettre en place un cadre l'état doit financer à une très grande hauteur le ministère de l'éducation c'est au niveau du ministère de l'éducation que s'est défini les grandes lignes de la culture de votre pays c'est là au niveau du ministère de l'éducation avec autant de départements qui produit le programme éducatif le programme éducatif ce n'est pas que l'école le programme éducatif ça va aussi dans les émissions que vous suivez à la télévision la politique sur la subvention des aspects des associations des récupérations et ainsi de suite tout c'est un tout en fait et puis nous devons travailler fortement sur la sanction parce qu'il faut décourager les actes délictuels il faut décourager les actes qui nous démotivent il faut les décourager il faut que l'état puisse couronner ceux qui réussissent dans l'effort c'est ce que moi j'appelle je veux dire on appelle ça comment l'encouragement de l'effort il faut qu'on arrive à vénérer l'effort à déifier l'effort si vous voulez donc à consacrer un temps et surtout beaucoup d'importance à l'effort parce que si quelqu'un et que l'état te décerne médaille tu sais combien les journalistes voudront travailler dans le même sens que vous pour avoir pour avoir un médaille donc c'est comme ça récompenser les valeurs faire la promotion des valeurs parce que vous allez faire tout de suite la contre-campagne des antivalaires pour la famille la famille doit être reconstruite je voudrais bien même qu'on parle l'un d'un autre jour sur la famille très bien oui pour respecter les rôles chacun doit avoir son rôle le père est le père celui-là est la source de tout il doit définir un plan et les papas ne doivent pas être faibles parce qu'il n'a pas d'argent l'éducation n'a rien à voir avec le fait que vous ayez l'argent ou pas l'éducation c'est l'ensemble des valeurs des vertus qui construisent une vie humaine et qui protègent une société donc la famille les parents devraient jouer efficacement leur rôle et ne pas démissionner comme je le vois aujourd'hui parce que nous sommes à l'ère de la démission des parents papa ou huité où est-ce que ta fille a trouvé les téléphones de 1000 dollars est-ce que vous imaginez papa ou huité à 16 ans minuit comment vous avez laissé votre fille comme ça on a renaissance mais à quel côté non l'éducation c'est pas l'argent c'est la transmission de ces valeurs-là et de ces vertus c'est dans les dialogues dans les dialogues dans la communication et donc tu as dit que c'était l'état l'état à la famille l'école oui alors l'école ça revient encore une fois à l'état c'est l'état qui doit déterminer qu'est-ce que l'on doit enseigner à l'élève à l'école on doit arrêter de nous embrouiller avec des cours qui n'ont rien à voir ça n'existe pas parce que dans la ville nous travaillons on nous a appris tu travailles avec les gens on ne les parle aux gens vous avez même les questionnaires à l'inviter le problème c'est ça Hervé on a menti aux gens on pouvait trouver un autre moyen le moyen c'est de collaborer avec les étudiants ça peut permettre à nos enfants d'évoluer il y a un programme scolaire il faut changer ça pas comme ça il faut laisser c'est dans ça la cocommunication mais vous tenez ma comptabilité non depuis au cours il utilise la compa compa je me souviens à ma bé prof moi mathématique je crois deuxième si vous avez fait bien on dit bon c'est à son âme quand il y a un bulletin de proclamation je crois la première période prof à la gie titulaire classe nabiso à qui m'a dit 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 pourquoi c'est vrai parce que la mathématique c'est faible est-ce qu'on imagine ah non tu vois moi j'ai fait les latins pour éviter on l'oublie déjà x d égale 0 mais pourquoi tu veux que les éprouves toi les gars tu veux les réponses au x au carré attend c'est déjà cosinus mais à tangente qu'est-ce que moi je veux faire avec la tangente au tangent au cosinus au logarithme le logarithme c'est un logarithme et puis moi je me rappelle j'ai dit un prof un prof m'a appelé moi c'est mon père qui m'a montré je suis à l'école le prof dit qu'il va poser des questions orales mathématiques orales alors il m'appelle il me dit je parle et puis il dit et puis il pose la question et puis je le regarde je dis prof oui mais je vais enseigner ça il a dit prof question il faut changer il faut pas il faut pas combler l'enfant pour rien il faut pas qu'on a tous nos questions est-ce que il y a un compas pourquoi il m'a fait passer mon temps à l'étudiant les compas et puis il m'a fait tout parce que tant il m'a fait il m'a fait le premier c'est pourquoi on va mettre ça au destin donc on va mettre les bâtards il faut l'entend tracer le carré 18 20 20 il m'a fait le il m'a fait le sculpteur non en fait il faut c'est pourquoi le cycle tu vois il y a 16 ans normal quand on est encore à l'école primaire c'est normal que nous apprennent tout parce que c'est la base mais une fois tu es troisième tu es orientation tu as une université peut-être tu as une université dans la terre qu'est-ce que les mathématiques ont à voir avec moi dans la terre donnez-moi les minimums ensemble b égale b on a vie pratique ensemble b on a b on a b on a c'est donc je crois qu'il faut travailler là-dessus il faut arriver au point de que l'on a la même heure il y a le même heure il y a pas cours disons temps il y a classe 7h 12h non moi c'est dans un ministère et enseignement je travaillerai pour que classe est pendant les 7h et s'il à 16h mais seulement on ne prendra plus autant de temps comme on le fait comme par exemple on a dit classe l'institution de la Congo on a 3 ans au côté maternel ça veut dire t'en calculer pour avoir toutes ces missions 3 ans maternel tu fais 3 ans de maternel n'est-ce pas on s'y classe 6 ans après tu prends encore 6 ans ça fait 9 ans l'école primaire je peux comprendre c'est normal mais tu prends maintenant l'école secondaire 6 ans encore plus le 9 ça fait 15 ans l'université comme ce qui est 5 ans donc on s'allie à la limite 24 ou 25 ans et dans ça moins de temps de pratique que de la théorie et la théorie et la théorie non ce qui est bon ça pratique ma kati déjà que les enfants apprennent déjà ce qu'ils vont faire sur le terrain il ne faut pas tuer un étudiant qui fait le droit il va faire le stage dans la deuxième année de licence ou dans la troisième graduat il fait un stage de 2 mois et puis il va faire un autre stage de 2 mois ça veut dire il n'a fait 4 mois de stage et vous voulez avoir des gens forts non ils vont se former sur le terrain ce n'est pas bon il faudrait que déjà de le bas âge que la base s'exerce déjà dans la pratique et après dans la pratique c'est toujours important alors l'émission est terminée en gros qu'est-ce que nous pouvons retenir concernant la réussite dans la vie Martin Interking répond à cette question utilisez tous les moyens moraux tous les moyens pour réussir votre vie tous les moyens moraux vertus utilisez ça si vous ne pouvez pas courir marcher si vous ne pouvez pas marcher rompez si vous ne pouvez pas romper faites n'importe quoi mais déplacez-vous quand même travaillez investissez en vous acceptez de vous sacrifier payez les prix qu'il faut aimez les gens ayez un bon coeur soyez visionnaire investissez en vous-même vous réussirez votre vie et craignez Dieu plus que tout aimez Dieu aimez votre prochain n'entendez pas les gens qui vous disent n'entendez pas les gens qui vous disent parce que dans un pays où les gens ont mal il y a toujours des gens qui se retrouvent dans de très bonnes conditions christian bosse mbe merci de votre disponibilité c'est moi qui vous remercie je termine cette émission avec joie parce que j'ai vu j'ai remis ici voilà c'est notre déf quand il est là c'est notre déf c'est la banque qui parle tu as compris ça n'est fini mesdames et messieurs à toutes et à tous merci d'avoir suivi cette émission merci aussi à toute l'équipe de congobé télévision au revoir d'ici là portez-vous bien ous-titres par Jérémy Diaz